Aujourd'hui on va parler de storytelling et de pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on le met en place et comment est-ce qu'on le rend vraiment poignant. Le storytelling pour moi c'est emmener une personne d'un point A à un point B en la faisant passer de « je te connais pas, je sais pas pourquoi je te donnerais de l'attention » à « ça a l'air vachement intéressant et je te fais confiance ». Et si t'arrives à faire ça bien, tu crées un rapport de confiance, tu désacralises pas mal de choses ou en tout cas tu casses la glace et t'emmènes la personne à avoir un minimum de confiance en toi. Le premier objectif du storytelling c'est capter l'attention. Donc comment est-ce que nous on a fait ça ? Déjà c'est en étant totalement réel. La première des choses c'est d'arriver à connecter avec ton auditoire donc tu te fais le petit storytelling comme en nous on le démarre. La brigade de véros c'est quoi ? C'est surtout l'histoire d'une idée. En fait il y a cinq ans moi j'habitais à Londres et ma mère m'appelle et d'un coup elle me dit « faut que je perde du poids, je trouve pas de solution, bref je vais me démerder » et elle raccroche. Tintintin ! Il y a un côté capter l'audience instantanément et c'est ça le truc. Le deuxième point du storytelling c'est communiquer tes valeurs. Donc l'idée derrière tout ça c'est comment est-ce que par l'histoire je vais t'expliquer ce qui est important pour moi. Par exemple, nous évidemment on fait de la nourriture et en plus on cherche à faire perdre du poids aux gens. Le seul moyen de faire ça c'est une phrase toute simple qui est « faire les courses au moins aussi bien que vous ». Ça paraît con mais dans ta tête tu sais exactement ce que je veux dire. Si je te continue le storytelling donc trois mois plus tard je descends dans le sud de la France je tombe sur ma mère et mon père qui avaient tous les deux fondus et surtout, grande surprise, deux fois par semaine j'étais réquisitionné pour cuisiner pour une vingtaine, une trentaine de personnes. Les potes de ma mère et puis les potes des potes et puis les potes des potes et puis les potes des potes des potes des potes. Et donc au final il y avait un mouvement qui était en train de se créer et avec Romain on s'est dit « tiens, si on lui donnait une voix sur internet et qu'on crée une petite page Facebook, un petit site internet » des choses très simples pour voir ce que ça donne. Et très vite, on a dû rentrer dans une boîte, créer une boîte, faire un truc etc. Tellement ça allait vite. Là, si je m'arrête là maintenant, tu comprends très bien que tu as deux gamins qui sont arrivés, un peu geekos et qu'en l'espace de cinq minutes, ça a pris et qu'on était dépassés. La suite logique du storytelling c'est évidemment d'arriver à se différencier fort et d'arriver à marquer les esprits. C'est pour ça que le pitch deck et le storytelling sont souvent très alliés ensemble chez nous en tout cas, c'est que si je continue le storytelling, tu vas comprendre qu'à un moment donné, il y a une claque qui arrive. Et c'est ça le but, c'est de choquer l'esprit. Donc la suite logique, c'est ça prend tellement bien qu'avec Romain, on décide d'ouvrir la livraison à domicile. On fait le gare et les roues. Ça ne devrait pas être si fou que ça. Trois mois plus tard, on a fait 28 000 km avec nos banniers. Ça marchait bien. Ça marchait tellement bien que je dormais dans ma voiture. Donc à un moment donné, il a fallu faire quelque chose. Et je vous montre les chiffres et là, normalement, tu passes à la slide d'après et tu as une espèce d'explosion du chiffre d'affaires qui est tellement énorme qu'en fait, tu vois deux gamins qui sont à la tête d'une ferrerie sans frein en train de faire des drifts dans tous les sens. C'est exactement ça que tu cherches à faire passer comme message. Si c'est ça que tu cherches à faire passer comme message, évidemment. Donc il faut que la fin de ton storytelling, ça claque. Le storytelling chez nous, en fait, il se traduit en trois grands points, si tu veux. Le premier, c'est la culture en interne. C'est ce qu'on se dit nous en interne. Donc on a plein de phrases entre nous. Il y a la culture du produit et tout ce qu'il y a derrière. Et puis après, il y a vraiment incarné cette vision que nous, on a. Ça, c'est les trois grands points qui, en fait, sont décrits à la fois dans le storytelling mais doivent être aussi quelque chose que tu incarnes pur, toi-même. C'est pour ça que ça ne peut pas être faux. Ça doit être réel parce que justement, c'est ce qui t'anime. Et je pense que les gars qui représentent vraiment bien le storytelling et de manière générale leur boîte et la volonté de leur boîte, ils l'incarnent à fond. Clape, mot de la fin. Ouais, si je devais adresser un petit mot de la fin, je dirais qu'au final, je pense que le recrutement et le storytelling sont vachement liés. T'as une histoire aujourd'hui qui t'est propre, qui est ton petit storytelling à toi, de pourquoi t'as démarré une boîte. Si tu veux que ton storytelling ait du sens plus tard, il faut absolument que ton équipe y participe et soit connectée à ça. Pour ça, il faut qu'ils te challengent et qu'on-même crée leur propre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada